Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. L'objectif poursuivi ici est de vous rappeler ce qu'est une intégrale et surtout à quoi elle sert dans le cadre d'une formation destinée à de futurs ingénieurs. Allez go, c'est parti ! Alors vous allez voir que je vais beaucoup parler d'air de figure plane dans cette vidéo. Et pour ça, on va d'abord revenir, on va faire un grand bond en arrière et on va revenir à votre prime enfance quand vous étiez à l'école primaire. Alors vous y avez abordé la notion d'air d'une figure plane et en vous limitant à certaines figures planes qui sont très sympathiques. Par exemple, ce rectangle. Et si vous vous rappelez, votre instituteur ou votre institutrice vous a demandé de découper des petits carrés et de recouvrir complètement le rectangle à l'aide de ces carrés. Pourquoi ? Parce que déterminer, calculer une aire d'une figure plane c'est en fait dénombrer le nombre de carrés qui vont être utiles pour recouvrir complètement cette figure plane. Alors ici, si vous exprimez l'air en centimètres carrés vous utiliserez des carrés d'un centimètre de côté. Si vous utilisez l'air, si vous l'exprimez en termes de décimètres carrés vous utiliserez des carrés d'un décimètre de côté et ainsi de suite. Donc, que va faire l'enfant face à une telle situation ? Et bien tout simplement, il va découper un certain nombre de carrés et il va recouvrir complètement son rectangle. Donc vous voyez, il va procéder rangée par rangée. Alors, la première rangée, on y installe 4 carrés et puis bien sûr, ça se répète pour la deuxième rangée puisque ce rectangle n'aura que 2 rangées. L'enfant aura ainsi une réponse. Il place 8 petits carrés d'un centimètre de côté pour couvrir complètement son rectangle. L'air du rectangle est donc de 8 centimètres carrés. Alors, recouvrir à l'aide de petits carrés, c'est très bien mais ça nécessite surtout une formule qui va nous éviter cet ouvrage fastidieux. Donc là, l'enfant est amené à réfléchir pour couvrir complètement une rangée. En fait, la rangée est associée à la longueur du rectangle et il y a placé 4 petits carrés. Et puis, il y a 2 rangées. 2 rangées, le nombre de rangées, ça correspond à la largeur du rectangle. Donc, 2 rangées de 4 carrés, c'est en fait la largeur fois la longueur et c'est la formule que l'enfant retiendra. Démarche qui peut bien sûr être généralisée pour d'autres types de figures planes. Mais voilà, il y a des figures planes qui sont nettement plus compliquées quand on vous demande de déterminer leur air. Et en voici un exemple. En quoi est-ce compliqué ? Tout simplement parce que si vous remarquez, il y a 3 côtés qui sont assez sympathiques. Ce sont des segments de droite. Vous voyez, la figure plane ici, elle est en plus foncée. Donc, il y a 3 côtés ici qui sont des segments de droite. Jusque là, parfait. Je sens que je vais pouvoir insérer des carrés facilement. Mais il y a un quatrième côté qui lui est courbe. Et c'est lui qui va nous occasionner tous les ennuis possibles et imaginables. C'est d'ailleurs pour ça que cette figure plane n'a pas de nom. Et il n'y a pas non plus de formule disponible pour pouvoir calculer son air. Alors, comment faire ? On pourrait recouvrir de nouveau les petits carrés, à part les petits carrés. Mais on va avoir une réponse très peu précise. Or, la précision, c'est la meilleure amie de l'ingénieur. Imaginez que vous soyez engagé par la NASA et qu'on vous demande d'envoyer un astronaute sur Mars et par un souci de non-précision, vous allez l'envoyer sur Vénus. Vénus, où quand même, je vous le rappelle, la température est de 462 degrés en moyenne et où il pleut de l'acide sulfurique. Je pense que votre astronaute ne va pas apprécier votre manque de précision. Donc là, on est obligé de recourir à un autre stratagème, à une autre démarche pour fournir une réponse précise quant au calcul de l'air de cette figure plane. Alors, comment va-t-on procéder ? Eh bien, en fait, on va procéder comme quand on était petit. Alors, on ne va pas recouvrir ici la figure plane à l'aide de carrés. Je vous ai dit, ça manque de précision. On va utiliser une autre figure plane dont on connaît l'air. Et cette figure plane qu'on va utiliser, c'est un rectangle. On va placer, en fait, des rectangles de même largeur, mais de différentes longueurs pour couvrir au mieux, attention, ici, les mots sont importants, la figure plane qu'on vous a soumise. Alors ici, on va faire ça en détail. Donc, si vous avez remarqué la figure plane sur l'axe des abscisses, puisqu'elle repose sur cet axe horizontal, notamment, elle démarrait à l'abscisse 0,5 et se terminait à l'abscisse 3. Donc ici, je suis entre 0,5 et 3, ce qui veut dire que j'ai un intervalle de longueur 2,5. Eh bien, cet intervalle, je vais le diviser en 5 intervalles de même longueur. Pourquoi ? Parce que c'est sur ces petits intervalles de longueur 0,5 que je vais faire reposer mes rectangles. Et cet intervalle, ces intervalles 0,5 vont coïncider avec la largeur identique à chaque fois de mes rectangles. Maintenant, je vais devoir construire mes rectangles et donc leur donner une certaine longueur. Comment va-t-on faire ? Eh bien là, il y a plusieurs options possibles. Et c'est un petit peu ce dont on va débattre ici. En effet, je peux, par rapport à mon premier rectangle, dont la largeur repose entre 0,5 et 1, je peux très bien dire que la longueur significative, vous le voyez ici à travers ce premier rectangle, tout simplement, à partir de 0,5, je vais monter un segment jusqu'à rencontrer le graphique ici de ma fonction qui n'a rien d'autre que x². Ou bien, je peux prendre l'abscisse 1 et faire la même chose. Mais vous voyez, je manque vraiment de précision ici. Il y a beaucoup qui manquent ou beaucoup en trop. Donc, on décide d'être plus précis en prenant la moitié de l'intervalle, c'est-à-dire à l'abscisse 0,75 et l'élever jusqu'au graphique. Et on procède de façon identique ici à chaque moitié d'intervalle, je monte un segment qui va rencontrer le graphique vert, celui de la fonction f de x est égal à x². Et ça signifie que je fixe la longueur de mes différents rectangles. Voilà, j'ai mes cinq rectangles. Alors, est-ce que l'aire de mes rectangles va être identique à l'aire de la figure plane recherchée ? Pas tout à fait. Alors, vous le voyez ici sur la fin de cette animation, vous avez des morceaux qui manquent par rapport à l'aire recherchée. Et ces morceaux-là sont en jaune. Et vous avez des morceaux qui dépassent aussi. Ces morceaux-là sont en violet. Ce qui est commun est en mauve. Et quand même, on se dit qu'on a une précision assez remarquable quant à la détermination de l'aire de la figure plane en jaune. Et donc, ici, on va se dire tout simplement, l'aire de la figure plane en jaune va être plus ou moins, on va voir comment apporter plus de précision, plus ou moins égale à la somme des aires des cinq rectangles que j'ai construits ici. Alors, l'aire d'un rectangle ne me pose aucun souci. On y va. D'accord ? Je reprends ceci plus en détail pour que vous ayez vraiment ici toutes les précisions sous les yeux. Mon premier rectangle, comme vous le voyez, il est basé sur l'axe des abscisses et il commence à 0,5, s'achève à 1, ce qui lui donne une largeur de 0,5. Ensuite, comment a-t-on procédé pour déterminer sa longueur ? On a pris le point milieu de cet intervalle 0,5,1. On a obtenu forcément 0,75. On a élevé un segment vertical jusqu'à rencontrer le graphique de la fonction f de x est égal à x au carré, ce qui signifie qu'on est allé jusqu'à la longueur 0,75, l'abscisse de base, au carré, puisque on élève un segment vertical jusqu'à rencontrer cette parabole. Les choses se répètent pour les autres rectangles. Le deuxième, lui, il est basé sur un petit intervalle qui commence à 1 et s'achève à 1,5. Il a donc une largeur de 0,5. Le point abscisse de cette largeur, point abscisse milieu de cette largeur étant 1,25. On monte un segment vertical jusqu'à rencontrer le graphique vert. Le graphique vert qui, je vous le rappelle, élève toutes les abscisses au carré. Donc, la longueur de mon deuxième rectangle sera égale au carré de 1,25. Vous avez compris comment ça fonctionne. Le troisième rectangle aura toujours la même largeur, 0,5. Lui, sa largeur se base sur l'intervalle 1,52. Donc, le point milieu est égal à 1,75. Je remonte un segment vertical jusqu'à rencontrer la fonction qui élève les abscisses au carré. Et donc, ma longueur de mon troisième rectangle sera égale au carré de 1,75. Et on continue ainsi. Et donc, en première approximation, on va affirmer tout simplement que l'aire des cinq rectangles, R qui est tout à fait calculable depuis la primaire, est plus ou moins égale première approximation donc à l'aide de la figure plane jaune recherchée. Donc ici, ces cinq rectangles ont la même largeur. Je mets cette largeur en évidence. C'est le 0,5. Leur longueur sont égales à des carrés. Pour le premier rectangle, c'est 0,75 au carré. Pour le deuxième rectangle, 1,25 au carré. Le troisième rectangle, 1,75 au carré. Et ainsi de suite, le carré de 2,25 pour le quatrième rectangle et le carré de 2,75 pour le dernier rectangle. Donc, il me suffit de prendre ma calculatrice, d'instaurer ce petit calcul-là dans la calculatrice et j'obtiens déjà une réponse assez précise concernant l'aire recherchée qui serait donc, selon ma première approximation, égale à 8,9625. Il y a des gens qui ont été plus précis, qui ont consacré beaucoup de temps au futur calcul. Pourquoi ? Parce que le calcul avec 5 rectangles nous a permis déjà d'avoir une réponse assez précise. 8,9625. On vient de le faire. Mais, il y a des gens qui ont eu beaucoup de courage et qui se sont dit « Et si je répétais l'opération avec plus de rectangles ? » Alors, pourquoi plus de rectangles ? Parce que plus la largeur de votre rectangle va être petite et plus votre imprécision va être petite aussi. En fait, les trous, vous vous rappelez ici des trous en jaune, c'était les trous par rapport à notre figure plane d'origine, les trous vont être de plus en plus petits et ce qui dépasse va être de plus en plus petit aussi. Donc, à force de minimiser ce qui dépasse et ce qui manque, on va se rapprocher de la bonne réponse. Et donc, ici, pour 160 rectangles, alors, je ne vous épargne, le calcul qui n'est pas compliqué, il est juste très long, on obtient une réponse qui est encore un petit peu plus précise. Alors, je vous la laisse lire. Ce qui est important à souligner ici, c'est qu'on stabilise manifestement deux chiffres. Le chiffre des unités qui est égal à 8 et le chiffre des dixièmes qui est égal à 9. C'est la même réponse ici par rapport à l'exemple précédent basé sur 5 rectangles. Ce qui signifie qu'on peut avoir déjà bonne confiance dans ce 8,9. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Oui, bien sûr. Avec beaucoup de courage, on peut considérer 1280 rectangles. Là aussi, je vous passe les calculs. Et là, on voit qu'on stabilise deux chiffres supplémentaires, le 5 et le 8. Regardez par rapport à la réponse précédente, celle qui est associée aux 160 rectangles. Donc, on a déjà une réponse là. 8,958. Peut-on aller plus loin ? On peut toujours aller plus loin. Là, avec 20 480 rectangles, imaginez, c'est un travail de forçat. Donc, personne ne souhaite ça. Et en plus, quand on l'a fait, on n'avait pas d'ordinateur à sa disposition. Eh bien là, on stabilise à nouveau des chiffres supplémentaires. Il y a 2, 3 là qui viennent ici. Et en fait, si on continuait, eh bien, on aurait une infinité de 3 après le 8,958. Donc, on a pu avoir une réponse excessivement précise quant au calcul de l'air de la figure plane qui n'a pas de nom puisque ayant un côté courbe. Alors, qui a fait ça ? Qui a proposé ce genre d'approche ? Eh bien, c'est lui. Son nom est Augustin-Louis-Cauchy, grand mathématicien. C'est lui qui a proposé, en fait, de calculer l'air d'une figure plane dont on ne disposait pas de la formule. Alors, d'abord, de cette façon-là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de l'intégrale de Cauchy. Et justement, on y est, on va aller vers cette intégrale qui va en fait couvrir ce que je suis en train de vous raconter. Alors, pourquoi ? On revient à la figure plane de départ, ici. Cauchy s'est dit, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'additionner des aires de rectangle. Eh bien, précisément, ici, les aires de rectangle sont données par longueur fois largeur. Alors, la longueur, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir la longueur de mes rectangles ? Eh bien, j'ai pris une abscisse, x, bien particulière, et j'ai monté à partir de cet axis un segment vertical qui aboutissait à ma fonction, à mon graphique de ma fonction qui est f de x est égal à x au carré. Donc, la longueur de mon rectangle, c'est tout simplement x carré. Et la largeur, je me suis basée sur un intervalle minuscule de l'axe des abscisses. Cet intervalle minuscule de l'axe des abscisses, c'est ce que je vais noter par la différentielle des x. Donc ça, ça veut dire tout simplement c'est un tout, tout, tout petit intervalle. Plus petit il est, meilleur sera ma précision. D'accord ? Tout petit intervalle sur l'axe des abscisses. Voilà, sur l'axe horizontal. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, x carré des x, ce n'est rien d'autre que la formule d'air d'un rectangle. longueur x carré fois largeur d'x. Il y a également ici ce qu'on appelle des bornes d'intégration. Alors, vous voyez en dessous 0,5 au-dessus 3, tout simplement parce qu'on a été chercher les abscisses entre 0,5 et 3. Ça, c'était contraint par le problème de départ qu'on vous avait soumis. Ça peut varier, évidemment, d'un problème à l'autre. Et chaque fois, c'est hop, abscisse de départ, abscisse de fin. Voilà. Et je prends donc une largeur, j'insiste vraiment là-dessus, une largeur excessivement petite, en fait, elle tend vers 0 pour avoir une meilleure précision. On l'a vu avec nos rectangles. 5 rectangles, ça donnait déjà une bonne réponse, mais 20 480 rectangles, alors là, on était au paradis, la réponse était très précise. Bien sûr, si vous placez 20 480 rectangles dans l'intervalle 0,5-3, vos largeurs, elles sont excessivement petites, elles tendent vers 0. C'est ce que traduit ici la différentielle des x. Et il nous reste une dernière chose à expliquer, c'est ce drôle de symbole, là, on dirait un vers de terre qui fait la danse de la joie. Eh bien, en fait, c'est un s étiré, s pour somme. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici un écrit de Louis-Augustin Cauchy, et regardez ici sa façon de faire les s, c'était un s étiré comme ça aussi. Donc, en fait, comment faut-il comprendre cette écriture ? Je vais additionner, c'est le drôle de symbole, là, le s étiré, je vais additionner toutes les aires des rectangles, donc, longueur fois largeur, longueur x carré, largeur dx, comprise, ici, pour tous mes rectangles, je vais les placer dans l'intervalle 0,53. Et en fait, les largeurs de mes rectangles sont à ce point si petites, elles tendent vers 0, en fait, que ça va être une somme infinie. C'est ce que t'as traduit cette notion d'intégrale. Et on dira que l'intégrale nous permet alors de calculer l'aire d'une figure dont on ne connaît pas la forme d'air. Alors, comment va-t-on le faire ? On n'en sait encore rien pour le moment. C'est l'objet de la prochaine séance et je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada